Si ton rêve c'est d'immigrer au Canada, si ton rêve c'est d'aller vivre au Québec, si ton rêve c'est d'aller travailler au Canada, les amis, j'ai une excellente nouvelle pour vous, sincèrement, j'ai découvert pour vous, toi qui regardes cette vidéo, un outil gratuit d'auto-évaluation qui te permet de calculer tes points, tes points pour être classés dans le bassin de Arima. Les amis, peut-être que tu ne comprends pas, je vais tout t'expliquer, reste là, tu as cliqué sur la bonne vidéo. Si tu veux venir au Canada, il y a plusieurs programmes, dont Arima, tu peux faire ta déclaration d'intérêt pour introduire ton profil. Si tu ne savais pas, si tu veux venir au Canada, il faut que tu aies le profil dans le bassin, soit le bassin de Entrée Express ou d'Arima ou le bassin d'autres provinces. Et donc, pour mettre ton profil dans le bassin, il te faut calculer tes points parce qu'il y a un système des points. Vous êtes classés grâce à un système des points et le système des points est basé sur plusieurs critères. L'âge, la formation ou les études, l'expérience professionnelle, le niveau de langue, le conjoint et d'autres choses. Et peut-être que toi, tu ne sais pas calculer tes points. La bonne nouvelle, c'est que j'ai découvert un outil du gouvernement qui est gratuit. Est-ce que tu as entendu ? L'outil est gratuit. Ça va te permettre aujourd'hui, dès aujourd'hui, de calculer ton score, tes nombres de points. Tu vas connaître à partir d'aujourd'hui ton profil, par rapport à ton âge, ton expérience, tout ce que tu as fait dans la vie, combien de points ça te donne. Grâce à ces points-là, tu pourras déjà imaginer si tu as une chance ou pas d'avoir une invitation. Parce que le but de Arima, le but du bruit que je vous fais chaque jour ici, c'est que tu puisses recevoir l'invitation. Parce que c'est grâce à l'invitation que tu vas quitter ton pays et venir au Canada. Donc, si tu ne connais pas tes points, si tu ne sais pas calculer tes points, comment tu vas faire ? Beaucoup de gens prennent des feuilles pour calculer avec une feuille. Tu peux te tromper parce que si tu calcules ça avec une feuille, tu peux te tromper. Mais le gouvernement du Québec a mis en place un outil gratuit pour toi où tu vas juste sur ton téléphone, sur une tablette, sur l'ordinateur, calculer tes points. Tu peux calculer pour toi, ta femme, tes connaissances, tes amis. Ce n'est pas une bonne nouvelle ça. Donc, regarde la vidéo du début jusqu'à la fin. Et si tu veux le lien de l'outil, si tu veux le lien de l'outil, je mets ça dans la description. Pardon, ici, je ne cache pas les choses. Ce n'est pas mon objectif. Je mets le lien de l'outil dans la description. Vas-y, clique dans l'outil, va calculer tes points. Et je te montrerai aussi dans cette vidéo un exemple pour ne pas que tu fasses des erreurs. Est-ce que tu es prêt ? Est-ce que tu es prêt ? Si tu es prêt, dis-moi dans le commentaire. Monsieur Lut, à mon roue dit, je suis prêt. Allons-y donc sur l'écran de mon ordinateur. Salut à toi et bienvenue sur ma chaîne. Moi, c'est Lut Nzengi, entrepreneur et investisseur, votre frère. Sur cette chaîne, je partage avec vous astuces, conseils et secrets pour ceux qui veulent réaliser le rêve canadien. Donc, toi qui me regardes, si c'est le cas, tu veux aller au Canada, tu cherches des informations, tu cherches quelqu'un qui va t'aider, cette chaîne est faite pour toi. Dans ce cas, tu n'as qu'une seule chose à faire. Une seule chose. Abonne-toi. C'est gratuit. Abonne-toi. Ça va t'aider toi-même à avancer. Ça, je te le promets. D'ailleurs, si tu es nouveau sur ma chaîne, j'ai 4 livres que je vais t'offrir comme cadeau. C'est 4 livres. Le premier s'appelle Découvrir le Canada. Ça, c'est pour ceux qui veulent découvrir le Canada. Le deuxième livre, c'est pour les travailleurs, travailleurs étrangers temporaires. Le troisième livre, c'est Bienvenue au Canada. C'est pour ceux qui cherchent la maison, les renseignements. Et le dernier livre, si tu veux avoir la nationalité canadienne. Ces 4 livres ont été écrits par le gouvernement du Canada. Je te l'offre gratos, gratuitement. Tu n'as qu'à m'écrire sur mon WhatsApp qui s'affiche ici. 00 33 7 66 01 14 05. Ou bien dans la description est le lien de mon WhatsApp. Allez-y. Maintenant, allons-y sur les codes de mon ordinateur. Je te montre comment faire ton auto-évaluation. Amis, on se retrouve sur l'écran de mon ordinateur. J'ai mis le lien de ce site dans la description, s'il vous plaît. Vas-y, va cliquer sur le lien. Je vais te montrer l'outil d'auto-évaluation. Cet outil va te permettre de calculer tes points. Parce que c'est grâce à ces points-là, tu verras si ton profil, grâce à tes points, peut être tiré dans le bassin de Harima. Donc, clique sur la description de cette vidéo. Clique sur le lien. Et viens par la suite sur le même site que moi. Une fois que tu te retrouves sur ce site, sur ton téléphone, ton ordinateur, ta tablette, tu vas suivre mes explications. Je vais te montrer comment aller sur l'outil d'auto-évaluation pour tes points sur la plateforme Harima. Et comment calculer. Je vais tout te montrer. Regarde simplement la vidéo. Donc, j'espère que tu es sur la même page que moi. Tu vas descendre. Tu ne vas pas tout lire. Tu ramales la tête. Tu descends ici. Et tu vas venir ici. Auto-évaluation. Pas besoin d'aller encore calculer sur le stylo, la feuille. L'outil, je vais te montrer. Vous pouvez utiliser l'outil d'auto-évaluation pour estimer le pointage que vous pourriez obtenir en déposant votre déclaration d'intérêt. Donc, l'outil d'auto-évaluation te permet de connaître tes points que tu auras quand tu vas faire ta déclaration d'intérêt. Vous pouvez ainsi évaluer vos chances de recevoir une invitation à présenter une demande de sélection permanente. Si tu veux recevoir une invitation, grâce à cet outil, tu peux voir déjà tes chances grâce à tes points. Le pointage obtenu grâce à l'outil d'évaluation est fourni à titre indicatif seulement. C'est juste pour t'informer. Il vous permet d'évaluer vos chances de recevoir une invitation en fonction des informations soumises et ne constitue en aucun cas une garantie. Il n'y a pas de garantie. En matière d'immigration, il n'y a pas de garantie. Personne ne peut te garantir quelque chose. OK. Maintenant, comment te rendre sur l'outil ? Toi, tout le monde, comment vous rendre sur l'outil ? Comment calculer vos points ? Il suffit de venir ici. On a écrit l'outil d'auto-évaluation. Tu cliques. Le lien d'abord de ce site, j'ai mis ça dans la description. Vas-y, tu cliques. Tu te retrouves là où je suis. Et une fois que tu viens, tu viens dans la partie auto-évaluation. Tu viens cliquer dans l'outil d'auto-évaluation. Tu cliques là-dessus. Ça te ramène sur l'outil. Là, ça charge. Chargement en cours. Là, nous sommes sur l'outil. OK. Cet outil d'auto-évaluation vous permettra d'avoir une idée du pointage accordé aux renseignements que vous allez inscrire dans votre déclaration d'intérêt en vue de recevoir une invitation à présenter une demande de sélection permanente. Il est réservé aux personnes de 18 ans et plus. Si tu as 18 ans et plus, c'est bon. Important. Le pointage obtenu est fourni à titre indicatif. OK. Donc, vous voyez, on a mis ici outil d'auto-évaluation. On y va. Toi aussi, j'espère que tu es ici. On va cliquer. Commencer. Première question. Conjoint. Là, on vous montre vos nombres de points. Votre pointage. Au fur et à mesure que tu repends aux questions, tu vas voir ton pointage ici. Première question. Ton conjoint. Quel est votre état matrimonial ? Célébataire ou conjoint ou marié ? Tu mets ce qui te concerne. Moi, je mets célébataire. Suivant. Quel âge avez-vous ? Tu mets ton âge. Entre 18 ans et 30 ans. Entre 31 ans et 32 ans. Tu mets. Moi, je mets entre 18 ans et 30 ans. Ne copie pas mes choses. Toi, mets tes propres informations. Suivant. Quel niveau de scolarité est-ce que tu as étudié ? Moi, par exemple. Si tu n'as aucun diplôme, tu ne mets aucun diplôme. Si tu as un niveau secondaire général, le bac. Si tu as le bac général, tu mets ici. Bac général. Si tu as le bac professionnel, tu mets secondaire professionnel. Moi, nous, on est ici. Après. Post-secondaire. Plus de 3 ans. Suivant. Domaine de formation. Là, est-ce que tu es dans la catégorie ? Ici. A, B et C. Pour trouver, pour savoir si ton domaine est dans quelle catégorie, tu viens cliquer ici. Dans la liste suivante. Moi, je mets en catégorie C. Suivant. Indiquer le niveau de scolarité associé à votre diplôme au Québec. Même chose. Tu viens chercher. 3 ans. Suivant. Quelle est votre année ? Combien de mois d'expérience professionnelle à temps plein ? Combien de mois d'expérience ? Vous avez combien de mois d'expérience ? Donc, en une année, il y a 12 mois. Vous calculez en nombre de mois. Si c'est une année, vous mettez 12 mois. Si c'est deux ans, vous mettez 24 mois. Si c'est trois ans, vous mettez 36. Donc, moi, je mets par exemple 36. Suivant. Vous êtes autour de voir en haut ici. Sur 1300 points au total. Sur 1300 points au total. On me montre déjà je suis à combien ? 336. On continue. Expérience de travail au Canada. Zéro. Je n'ai pas de l'expérience de travail au Québec. Suivant. Expérience dans le reste du Canada. Zéro. Ne mentez pas. Ici, on ne ment pas. Diagnostic de main d'oeuvre. Occupez-vous un emploi actuellement ? Est-ce que vous occupez un emploi ? Vous dites oui. Suivant. Ou bien vous dites non. Quel est le nom de votre travail ? Le code CNP. Par exemple, 21 101. 101. Ok. Suivant. Quel est le domaine ? Combien de mois ? Vous mettez. Vous répondez. Il suffit de répondre aux questions. Avez-vous une offre d'emploi valide ? Non. Vous mettez suivant. Avez-vous des tests de langue au cours de deux dernières années ? Oui. Si c'est non, tu mets non. Quel est le niveau ? Moi, je mets C1. Suivant. C1 ici aussi. Suivant. Il suffit de répondre aux questions. Tout le monde peut répondre. Allez-y répondre. Ne mentez pas. Mettez vos propres informations. Soyez honnête. Au moins, ça te permet de connaître ton profil et tes points. Et ça te permet d'être bien placé et d'évaluer tes chances. Avez-vous effectué les tests d'anglais ? Je dis non. Suivant. Voici donc mes points au total. Votre pointage. J'ai 498 sur 1300. Moi, j'ai 498 sur 1300. Et on me donne des critères. Maintenant, toi, dis-moi dans les commentaires quel est tes points. Dites-moi tous dans les commentaires, tous ceux qui regardent cette vidéo, calculez vos points et venez me dire sur 1300, vous avez eu combien. Moi, M. Lud, j'ai eu 498 sur 1300. Toi, tu écris dans les commentaires ton score sur 1300. Je vous attends dans les commentaires. Salut. Salut. Salut.